Générique Chers frères, chères sœurs, salam alaykoum, wa rahmatullah, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices d'Air TV, bienvenue à votre émission « L'Islam d'hier et d'aujourd'hui ». Je vais le répéter encore et l'expliquer. L'Islam d'hier et d'aujourd'hui, c'est en même temps le culte, la culture et la civilisation. Et comme nous sommes à un moment privilégié, nous sommes au mois de Ramadan, on dit, on l'entend ici et là, nous dire que le mois de Ramadan, c'est le mois des invocations. Donc, nous allons parler des invocations et pourquoi spécialement et particulièrement, en ce mois de Ramadan, est-il bien vertueux de multiplier les douas et de tous les sujets qui concernent le mois de Ramadan et le doua ou le doua pendant le mois de Ramadan ? J'ai le plaisir d'accueillir l'imam Cheikh Amin, que vous connaissez déjà et que je dois remercier plus que des autres, puisque c'est un fidèle d'Air TV, que vous connaissez déjà. Il va nous parler et on va échanger ensemble sur le doua. Déjà, salam alaykoum et déjà, m'abarak à tous les musulmans de France pour l'arrivée de ce mois béni, le mois du Ramadan, le mois de la piété, le mois du jeûne, le mois du Coran, le mois de l'endurance, le mois du partage, de la solidarité, mais en même temps aussi, c'est le mois des doua, le mois où tout est, c'est des moments, les moments sont propices à l'acceptation de l'invocation. Et nous allons voir, incha'Allah, comment Allah, azza wa j'il, lorsqu'il cite les versets du jeûne dans Sourat al-Baqarah et ensuite, au milieu des versets du jeûne, Allah, azza wa j'il, cite et évoque le verset de l'invocation, de doua. Qu'est-ce qui fait ce verset au milieu des versets de jeûne ? Tout à fait. tu parles du verset 183, 184, 185, 186, le Sourat al-Baqarah. En effet, le Coran, il n'y a pas d'incohérence, tout est cohérent. S'il y a un verset qui parle du doua au milieu des versets qui parlent du jeûne, du mois de Ramadan, notamment, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est ce que tu vas nous expliquer à nos téléspectateurs qui attendent cela. Donc, je dis que Allah, azza wa j'il, déjà, il est clément, par excellence, et il est encore plus clément envers ses serviteurs et les serviteurs qui obéissent à Allah, azza wa j'il, celui qui leur a prescrit le jeûne. Donc, Allah, azza wa j'il est encore plus clément, donc, il donne des occasions et elles sont nombreuses durant ce mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, c'est-à-dire les actions qui mènent vers le paradis sont à la portée de tout le monde et les portes de l'enfer sont fermées. Et donc, les actions qui mènent à commettre le péché sont diminuées, sont voire quasi inexistantes parce que Allah, azza wa j'il, a donné aux jeûneurs une sécurité de jeûner en toute sécurité afin de récolter les grâces et les miséricordes qu'Allah, azza wa j'il, va faire descendre durant ce mois du Ramadan. Et Allah, azza wa j'il, comme je viens de le citer, il le dit dans le Coran, mais avant ça, déjà, on va accueillir le mois du Ramadan avec une invocation. Tout à fait. Donc, ça, c'est la première invocation, déjà, elle est réservée à l'accueil du mois du Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné et il nous a dit que lorsque vous voyez le croissant, donc, on va dire que c'est le premier jour, on ne peut pas voir le croissant ici dans des pays où il y a beaucoup de lumière, etc., donc, il nous a appris, il nous dit de dire Allahumma ahillahu alayna bil yomni wal imani wassalamati wal islam. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, on demande à Allah, azza wa j'il, de nous faire apparaître ce croissant et bien sûr, avec toute sécurité, je pense, bien sûr, quand on parle de sécurité, bien sûr, la sécurité de la foi, mais bien sûr, bien sûr, qu'Allah, azza wa j'il, la sécurité physique, voilà, nous protège, bien sûr, quand toute éclipse, etc., etc. Bien sûr, avec foi et bien sûr, par obéissance à Allah, azza wa j'il. Pourquoi ? parce que c'est un mois au cours duquel Allah, azza wa j'il a ordonné aux musulmans de jeûner. Déjà, on fait une ouverture, on accueille le mois du Ramadan avec une invocation. Donc, ensuite, dans la religion musulmane, les invocations sont indispensables dans la vie quotidienne du musulman. Le musulman, le croyant, sans les invocations, il ne peut pas vivre. Car il a besoin de l'aide d'Allah, azza wa j'il. Il a besoin de la protection d'Allah, azza wa j'il. Il a besoin de la miséricorde d'Allah, azza wa j'il. Il a besoin du secours, bien sûr. Donc, il appelle au secours d'Allah, azza wa j'il. Et bien sûr, Allah, azza wa j'il, lui répond par clémence, par miséricorde. Et donc, il accepte et il exhauste les douas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que le doua, lui-même, est une adoration. Tout à fait. Donc, le croyant qui est en pleine invocation, qui invoque Allah, azza wa j'il, qui appelle Allah, azza wa j'il, il est en train d'adorer Allah, azza wa j'il. Absolument. Et le doua, le prophète, ça nous dit dans un hadith, l'adoration, on va dire une traduction, est l'essence même de l'adoration. Donc, nous sommes en train d'adorer Allah, azza wa j'il, lorsque nous l'appelons. Voilà. Sur ce point, justement, donc, on le ressent d'ailleurs, les croyants et les croyantes, les musulmans, les musulmans, quand ils font des douas un peu allongés, quand ils prennent cinq minutes, sept minutes à doua, ils sentent déjà au bout d'une, deux, trois minutes, ils commencent à sentir quelque chose, un effet. Sans parler des douas, du contenu de ces invocations, qu'est-ce qu'ils demandent à Allah, rien que le fait d'être dans cette, de ce moment-là d'invocation, on sent la foi, on sent la foi qui augmente en nous, on sent une sérénité, et on sent un apaisement et c'est sans doute pour ça que le prophète nous dit que l'invocation, c'est par essence l'adoration même, c'est l'acte d'adoration par excellence. D'accord. Tout à fait. Et bien sûr, lorsque le prophète a enseigné à ses compagnons et à travers les compagnons, bien sûr, les musulmans, il leur a enseigné comment adorer Allah Azzawajal, lorsqu'ils lui ont posé la question, les compagnons lui ont dit comment appeler Allah Azzawajal, comment invoquer Allah Azzawajal, est-ce qu'il est proche de nous, est-ce qu'on l'appelle à voix basse, est-ce qu'on doit lever la voix, etc. Des questions, des questionnements, et les compagnons nous ont enseigné aussi le fait d'aller vers la science et le savoir en questionnant le prophète Azzawajal. Donc, j'ouvre la parenthèse et je demande à tous les musulmans et musulmanes de poser des questions. Posez des questions. Apprenez votre religion. Ne restez pas dans l'ignorance, ne restez pas dans le questionnement. Non, posez des questions. Vous avez des imams, vous avez peut-être accès à des numéros de téléphones de grands ulamas. Appelez-les, posez des questions. Ou, quand vous posez des questions automatiquement, vous avez une réponse, donc vous êtes apaisé déjà. Et vous allez adorer Allah Azzawajal avec science et savoir et vous allez suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa tradition, bien sûr, avec science et savoir. Donc, pour faire déjà le point sur le premier point, donc pour nos téléspectateurs et téléspectatrices pour qu'ils comprennent, donc ce n'est pas une invention, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, le fait que le mois de Ramadan c'est le mois de l'invocation. Il y a un verset du Coran qui l'indique de façon précise. Ce verset qui est là, au milieu des versets qui parlent du jeûne du mois de Ramadan, spécialement, les savants, ils ont dit s'il est là, c'est bien pour nous dire attention, quand vous jeûnez votre mois de Ramadan, le jeûne, il doit être présent, vous devez le faire constamment. Et dans la sunnah, la tradition du prophète, il y a aussi des hadiths à ma connaissance qui montrent aussi que le mois de Ramadan, c'est le mois où il faut veiller à multiplier les doigts. Qu'est-ce qu'on peut évoquer à nos téléspectateurs à ce propos ? Donc déjà, Allah Azza wa Julli, lorsqu'il fait révéler ses versets, lorsqu'il révèle les versets du jeûne, donc il y a « Ayuhal ladina amanu, kutiba aleikum siyamu, kama kutiba ala ladina minqablikum, la'allakum tata'un » Tout le monde peut-être connaît ce verset. 183 de la soie de la jénisme. « Au croyant, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux nations ou aux peuples qui vous ont précédés, ensuite, attiendrez-vous la piété. » Ça, c'est une des finalités du jeûne. Bien sûr, Allah Azza wa Julli, dans le verset 184, il va commencer à expliquer les règles, les prescriptions du jeûne avec les dérogations, il va même citer la fidya, l'impôt compensatoire, à ceux et celles qui ne peuvent pas jeûner, etc., aux voyageurs, etc. Et ensuite, Allah Azza wa Julli parle aussi, dit que le mois du Ramadan, c'est au cours duquel le Coran a été révélé. D'accord ? Et ensuite, Allah Azza wa Julli, il dit « Wa ida sa'alaka ibadi anni » Alors, même déjà le début du verset, « Wa ida sa'alaka ibadi anni » Là, il est en train de parler avec Mohamed Salaam, il est en train de communiquer avec Mohamed Salaam. Il lui dit, il ne lui dit pas, dit, il lui dit « Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors, je suis tout proche. » Tout proche. Déjà, là, on parle de proximité. Oui. La proximité d'Allah Azza wa Julli avec ses serviteurs, qui l'appellent. C'est l'adorateur. D'accord. Donc, c'est un des dogmes de la religion musulmane. Et ensuite, ce point, bien sûr, ensuite, Allah Azza wa Julli dit « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. » les ulemas, lorsqu'ils donnent l'exégèse de ce verset, ils disent qu'il y a un hadith. Donc, on va citer un hadith maintenant. Et donc, le hadith, le prophète dit que « Les sa'imi « Les sa'imi de''watun latourad » Le prophète maintenant, il dit que le jeûneur, il a une invocation lorsqu'il jeûne, elle n'est pas rejetée, elle est acceptée, elle est agréée, elle est exaucée. Chaque jour de son jeûne. Toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Donc, il a déjà une opportunité, une occasion, une grâce d'Allah Azzawajal, un cadeau d'Allah Azzawajal, c'est que le jeûneur, lorsqu'il jeûne toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, toute cette période, son invocation, lorsqu'il invoque Allah Azzawajal, comme il se doit avec condition, on va rentrer dans les détails. Nous allons en parler après. Voilà, on verra ça plus tard. Allah Azzawajal répond à sa demande, agresse sa demande, accepte sa demande, exhauste sa demande. On va aller maintenant citer un deuxième hadith pour faire tout de suite le lien et essayer de rassembler les deux hadiths. Lorsque le prophète nous dit dans un autre hadith, au moment de la rupture du jeûne. Le prophète nous dit que le jeûneur, au moment de la rupture du jeûne, son invocation, elle est acceptée dans un autre hadith. Elle n'est pas rejetée, etc. Ce qui veut dire, on va rassembler les deux hadiths pour résumer et dire que le croyant, il est, Allah Azzawajal lui a donné l'invocation, l'acceptation de son invocation lorsqu'il est en état de jeûne. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal a introduit ou a mis, si on peut dire, ce verset entre les versets de l'invocation, entre les versets du jeûne afin de dire, transmettre aux croyants que vous avez une occasion de m'invoquer lorsque vous êtes en état de jeûne et moi j'accepterai et je répondrai et j'exaucerai votre demande. Voilà, j'ai fait un peu le tour mais après bien sûr. C'est bien, il y a aussi le fameux hadith qui parle des trois personnes qui dans les invocations ne sont pas rejetées. Il a dit le parent pour leurs enfants, le jeûneur et celui qui est en état de voyage et le voyageur aussi sont trois personnes dont les du'as sont exaucées et agréées par Allah élevé soit-il. Donc il y a le jeûneur parmi ces trois catégories. Ah oui, le jeûneur Allah Azzawajal lui a donné cette exception. Cette exception. Bien sûr, il y a d'autres endroits ou d'autres moments où les invocations sont exaucées mais le jeûneur, il a toute cette opportunité d'invoquer Allah Azzawajal, tous ces moments propices d'invoquer Allah Azzawajal et Allah Azzawajal lui répondra et surtout lorsqu'il est en état de jeûne. Bien sûr, là il est en état de jeûne. En fait, c'est comme si que parce que lorsqu'on lit ensuite l'exégèse de ce verset, c'est-à-dire adorez-moi donc. C'est une adoration. Adorez-moi donc comme je vous l'ai prescrit. Adorez-moi donc comme le prophète vous a enseigné c'est quoi l'adoration, c'est quoi la soumission, c'est quoi obéir à Allah Azzawajal. Donc, nous allons jeûner. C'est s'abstenir de manger et de boire. Et bien sûr, le jeûneur se prive de ses désirs, de ses plaisirs, de tout pour qui ? Pour Allah. Donc, récompense, ta demande, ton invocation durant toute une journée, elle est exaucée. Et bien sûr, lorsque nous arrivons au coucher du soleil, lorsque le prophète Asim nous dit que le jeûneur, au moment de la rupture, son invocation, elle est exaucée. Avant la rupture, pendant la rupture, et certains ulama disent même après la rupture. Donc, nous sommes toujours dans des instants formidables où Allah Azzawajal nous les a légiférés, bien sûr, nous les a donnés aux musulmans et aux musulmanes, bien sûr, de ne pas délaisser ces moments importants ou délaisser tout simplement le dua. Parce que certains, par paresse, délaissent le dua. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous aussi nous organisons cette émission afin de rappeler à nos frères et sœurs musulmans qui jeûnent de surtout ne pas tomber dans la paresse, de ne pas aussi s'oublier, parce que ce sont des moments privilégiés, c'est un mois prodigieux, et aussi, comme nous le dit Allah dans les mêmes versets, ce ne sont que des jours comptés. Si on a vraiment, on nous tient à cœur de demander à Allah quelque chose de particulier, ou du moins juste de réaliser cette adoration qui est les invocations, c'est le moment de le faire. Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce qu'il y a des règles maintenant pour le dua à suivre, pour faire le dua convenablement et le faire correctement ? Bien sûr, toute adoration a des règles et des conditions. Tout à fait. Et vu que l'invocation est une adoration, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons, et nous le trouvons dans divers hadiths lorsqu'il explique à des grands compagnons comment invoquer Allah, à quel moment, comment, etc. Bien sûr, ça c'est des sunnins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a la forme et le fond. Bien sûr. Et donc on va juste prendre des exemples comme ça rapidement. Déjà, se préparer. D'accord. L'invention. Voilà. Se préparer pour invoquer Allah, azza wa jala. Comment on se prépare pour aller avoir un entretien ? Comment on se prépare pour aller avoir des rendez-vous ? Comment on se prépare pour se marier ? On fait, on retourne la terre pour... Trouver son conjoint. Voilà. Et bien sûr, pour réussir notre projet, le doha, c'est la même chose. Donc on se prépare. En premier lieu, moi je mettrai se mettre en direction de la Qibla. D'accord. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Mais c'est pour qu'on soit... Voilà. Pour qu'on se prépare vraiment spirituellement. On est en face de la Qibla. Oui. Bien sûr, on va commencer par des tasbih, par glorifier Allah, azza wa jala, par les appeler Allah, azza wa jala. Les positions des mains. Bien sûr, avec ses attributs. Oui. Parmi les sunens, c'est de lever les mains. Les mains. On a un hadith où le professeur nous dit que celui qui lève ses mains comme ça, Allah, azza wa jala, ne lui rendra pas bredouille. C'est-à-dire, il y aura quelque chose. Il y aura une réponse. Ses mains ne resteront pas vides. Voilà, ne resteront pas... Allah, azza wa jala, ne les laissera pas vides. Il y aura quelque chose. La position elle-même, Sheikh Amin, la position elle-même, elle est belle. Elle est vraiment... Oui. Elle a un charme. Elle a une esthétique. Elle a sa beauté, quoi. C'est-à-dire, d'être comme ça dans cette position, les paumes des mains vers le ciel en priant Allah. Elle est belle, la position. Ah oui, mashallah. Et regardez les mains, on les lève vers le ciel. On ne peut pas faire un dua comme ça. Ça n'existe pas. Même psychiquement, notre corps ne va pas accepter qu'on fasse des dua en mettant les mains vers le sol. Et je me souviens, une petite anecdote, j'étais à Mecca en train d'accomplir le tawaf et à côté de moi, il y avait la communauté turque et c'était des personnes très, très, très âgées. Vraiment, même moi, j'étais touché. Je me suis dit, mais comment elles arrivent à faire le tawaf avec un âge très, très avancé. Elle était juste à côté de moi et elle était complètement penchée comme ça, une vieille dame. Et subhanallah, quand on est arrivé au hajar al-aswad, elle s'est redressée. Et elle a levé les mains comme ça. Et j'ai dit, subhanallah, elle pouvait rester comme ça, mais non. Je ne vais pas invoquer vers le sol. Donc, je me redresse et je lève mes mains et vraiment, ça m'a touché. Et c'est un souvenir qui date de plusieurs années. Il est resté et j'aime bien le donner en exemple. Bien sûr, as-salat al-nabi. Ça, c'est l'introduction du dua. On n'a pas commencé. Donc, on demande déjà, on glorifie Allah azzawajal, le tasbih, ta'zim Allah, tabarakah wa ta'ala. On l'appelle avec ses attributs divins. Et ensuite, on fait la salat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et de préférence, la salat al-ibrahimiyya. On fait le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed, et sur l'Ibrahima sallallahu alayhi wa sallam. Celle que nous récitons dans nos prières notamment. Allah ma salli ala Mohamedin wa ala Ali Mohamed ka ma salli ta'ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima wa barik ala Mohamedin wa ala Ali Mohamed ka ma barakta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima fil al-alamin innaka hamidun majid. C'est la plus complète. Les ulama, ils disent, c'est la salutation la plus complète. D'accord ? Ensuite, il faut commencer à formuler ces douas. Attention, les douas, il ne faut pas que ces douas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nul ne fait une invocation sans que qu'Allah azzawajal ne lui donne ce qu'il a demandé à condition. Attention, il ne faut pas que ce doua demande quelque chose qui est un péché ou tout simplement une rupture de lien de parenté. il faut faire très attention. On ne va pas faire des invocations sur un membre de la famille parce qu'on n'est pas d'accord avec lui ou parce qu'il y a une discorde ou parce qu'il y a une rupture. Non, on ne fait pas. On ne fait plus tôt en demandant à Allah qu'il réconcilie les familles ou les personnes qui sont en rupture ou en discorde. Et bien sûr, on ne demande pas à Allah azzawajal d'accomplir un péché qu'Allah nous en préserve. Non, au contraire, on dit qu'Allah azzawajal nous éloigne de ce péché et nous ouvre la porte de ces bienfaits. Et bien sûr, parmi les sunnens, les traditions, c'est de répéter trois fois l'invocation et parmi la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'insister. Alors, c'est quoi insister ? Les ulema, ils disent, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait une invocation qu'il insiste parce qu'Allah azzawajal aime ceux qui insistent et persévèrent. Voilà. Inna Allah yuchibbul mulichina viddu'a. Donc, Allah, il aime ceux qui insistent et persévèrent dans le do'a. Autre chose, et ça, c'est très important, c'est lorsque nous faisons le do'a, il faut avoir une conviction. Et la conviction, elle se situe dans le cœur. Ce n'est pas des paroles. Il faut avoir la conviction qu'Allah azzawajal exaucera notre demande. Et non pas avoir le contraire, c'est-à-dire le doute. D'accord. Le doute, c'est le shaitan qui va le mettre et qui va dire « Allah, il ne t'exaucera jamais parce que tu commets beaucoup de péchés, parce que tu n'es pas un bon musulman. » Non, non, il ne faut pas écouter. Il faut insister et avoir la conviction qu'Allah azzawajal exaucera notre demande. Bien sûr. Sur ce point, justement, il y a un hadith, je crois, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où il dit « l'un d'entre vous fait des do'as », il ne dit pas « Allah, donne-moi ceci si tu veux ou donne-moi ici si tu veux », mais qu'il soit affirmatif, qu'il le fasse avec conviction. Et qu'il insiste, comme j'ai dit. Avec conviction et insistance. Donc, parce que Allah, de toutes les manières, il peut tout, il peut tout nous donner. Allah, il t'a mené pour temps et on ne lui passe si tu veux. Allah, il veut nous accorder ce que nous demandons. Mais est-ce que nous le demandons avec conviction ? Est-ce que nous le demandons avec sincérité ? C'est ce que Allah attend de nous, n'est-ce pas ? La sincérité, bien sûr, est très très importante. Il faudrait que ce do'a soit exclusivement pour Allah. Il faudrait que le cœur soit présent lorsque nous faisons le do'a. on ne peut pas lever les mains et invoquer Allah et notre cœur est distrait. Notre cœur, il est dans d'autres projets. Notre cœur, il est dans d'autres endroits où tout simplement être impatient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre celui qui est dans l'impatience. C'est-à-dire, il veut que Allah, il lui exhauste sa demande tout de suite ou sur le champ. Non, ce n'est pas aux croyants de décider. C'est Allah, qui décide parce que dans ces décisions, il y a de la sagesse. Et parmi ces décisions, quand je dis il y a de la sagesse, certains croyants qui invoquent, qui disent j'ai demandé à Allah, et je n'ai rien reçu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit un hadith à ce sujet, excusez-moi, juste fais le... Voilà, Allah, azza wa sallam, exhauste vos invocations tant qu'elles ne comportent pas un péché ou une rupture de lien de parenté ou tant que vous ne montrez pas, vous ne montrez pas impatient en disant j'ai invoqué et Allah ne m'a pas exaucé et tout simplement la personne peut-être va délaisser les do'as. Donc, il faut faire attention, c'est une des russes de shaitan. Alors, c'est que la personne... Voilà, le remède, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des réponses. Il a dit ne vous impatientez pas. Vous avez fait le do'a. Allah, azza wa sallam, vous exhauste, vous répond ou sinon, il vous le donnera prochainement ou sinon, tout simplement, il vous le... il va vous préserver avec votre invocation. C'est-à-dire, il y avait un mal qui allait descendre, il y avait une épreuve qui allait descendre et vous, vous avez invoqué et avec cette invocation qui n'a rien à voir avec l'épreuve, mais avec cette invocation, Allah, azza wa j'il, vous a épargné, vous a préservé de cette invocation. Bien sûr, le troisième point, c'est bien sûr cette demande, cette invocation, Allah, azza wa j'il, vous la réserve pour le jour du jugement dernier. Donc, c'est ce qu'il fait, bien entendu, parce que parfois, on a certains qui vont être peut-être traversés par un doute. Et il dit, comment, d'un côté, il y a des hadiths qui nous promettent que nos douas sont de toutes les manières exaucées, notamment pendant le mois de Ramadan, on dit que chaque jeune heure, au moins, ça, qui est exaucé. Et pourtant, pendant je ne sais combien de jours de suite, j'ai fait des douas pour telle ou telle chose et je ne la vois pas arriver. Et même, j'ai fait l'année dernière, elle n'est toujours pas arrivée. La réponse, elle est dans ce que tu viens d'expliquer. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la réponse, elle viendra sous une de ces trois formes. On peut les rappeler, ces trois formes ? la première, c'est qu'Allah, Azza wa Jal, exaucé cette demande. C'est-à-dire, ce que la personne a demandé, Allah le lui accorde. Allah, Allah lui accorde. La deuxième, c'est son invocation, avec son invocation, Allah, Azza wa Jal, l'a épargné, l'a préservé d'un mal ou d'une épreuve qui allait le toucher. Oui. Donc, il est dans le bien des gens. Voilà. Il est gagnant. Il est compensé par autre chose. Il y a une compensation. Un négatif qui allait lui arriver. Et Allah, il a repoussé cette chose négative, cette épreuve-là, par son invocation. Par son invocation. Le troisième point, la troisième, c'est qu'Allah, Azza wa Jal, avec cette invocation, et pourtant, la personne a insisté dans son invocation. Elle a demandé, je ne sais pas, prenez un exemple, qu'Allah lui facilite pour qu'il fasse le pèlerinage. Oui. Et peut-être, il ne pourra jamais faire le pèlerinage. Oui. Il va décéder entre-temps, il va tomber malin, etc. Il ne pourra jamais faire le pèlerinage. Et bien, Allah, Azza wa Jal, lui, le récompensera, le jour du jugement, de ce pèlerinage qu'il n'a pas pu accomplir. Tout à fait. Mais nous, on ne va pas rentrer dans... Le problème, c'est qu'il faut savoir que nous sommes en train d'adorer Allah. Donc, il n'y a pas le palpable. Là, c'est une relation. Et j'ai lu un jour dans un livre, dans le livre de Abu Hamad al-Ghazali, lorsqu'il donnait un exemple d'un croyant qui a insisté dans une invocation pendant 25 ans. Mais Allah ne l'a jamais exaucé. Et ensuite, il disait qu'il a fait un rêve. Il a entendu dans le rêve que les 25 années n'ont fait que le rapprocher d'Allah Azzawajal. Donc, celui qui invoque Allah Azzawajal, il est dans une adoration. Il n'y a pas de réponse. Tu es proche d'Allah Azzawajal. Tu es en train de gagner la proximité d'Allah Azzawajal. Et gagner la proximité d'Allah Azzawajal, tu as tout gagné. C'est un privilège. C'est un privilège. Et Allah, il a exaucé ta demande. Tu es proche d'Allah. Tout à fait. Donc, voilà, le problème c'est que les gens ils veulent certains, certains, pas tous, il ne faut pas généraliser, veulent un détail. Dans le détail, ce n'est pas possible. On ne peut pas détailler. C'est, il faut vivre. Et comme je l'ai dit, tu étais présent plusieurs fois. Moi, j'aime bien que le croyant vit l'événement. Vis l'événement. Tu es en train de faire des doulas. Vis l'événement. C'est-à-dire, lorsque l'imam pendant Salat al-Taraoui fait l'invocation et toi, tu es derrière, tu ne fais que dire Amin. Mais est-ce que tu dis Amin avec conviction ? Est-ce que vraiment, tu le dis avec conviction parce que Amin Allah Amin veut dire Ya Allah exhaust. Ainsi soit-il. Voilà, ainsi soit-il. Est-ce que tu es en totale comment on appelle ça ? Connexion avec l'imam de ce qu'il est en train d'invoquer les formules qu'il est en train de prononcer. Donc, il faut vivre avec Doua. C'est le mois du Doua. Pour moi, c'est une saison méritoire. Et quand saison veut dire méritoire, donc il y a gagnant et perdant. Donc, il faut faire très très attention et insister, persévérer dans le Doua, dans tous les instants de ce mois béni, bien sûr la journée, bien sûr au moment de faire la rupture et ne pas oublier aussi les Doua. Dans ce moment très très important, c'est le dernier tiers de la nuit lorsque Allah Azzawajal dit qui me demande pardon et je lui pardonne. Qui m'invoque et je lui donne ? Donc, il y a le temps long le mois de Ramadan ou bien le temps long toute l'année. En fait, dans le dernier tiers de chaque nuit de toute l'année, c'est un moment privilégié. Et il est encore plus privilégié durant le mois de Ramadan. Voilà, et durant le mois de Ramadan, alors là, c'est encore plus. Donc, on a une conjonction de deux moments privilégiés, les nuits de Ramadan plus le dernier tiers des nuits de Ramadan. Donc, c'est très très recommandé de faire des doigts. Et n'oublions pas que, bon, même s'il y a divergence entre certains oulémas, mais les meilleures nuits de l'année, c'est les nuits du mois du Ramadan. Absolument. C'est les meilleures nuits de l'année. Et ensuite, les encore, les dix dernières nuits, elles ont encore un privilège. Et ensuite, il y a la meilleure nuit de l'année, c'est la nuit de l'ayla. Donc, comment le croyant laisse filer entre ses mains une occasion en or. C'est une occasion en or. Parce que le Ramadan, le mois du Ramadan, il part, comme on disait nos grands-vères, il disait comme ça, Ramadan, il rôh ou il j'ai ? Le mois du Ramadan, il part et il revient. Il revient l'année suivante. Mais nous, si on part, on reviendra pas. Et je crois que si, moi, personnellement, si je peux regretter quelque chose dans l'attente, peut-être je regretterai de ne pas avoir profité du mois du Ramadan dans l'invocation. Par exemple, c'est un exemple. Peut-être un autre, il regrettera une autre action. Mais le doua durant le mois du Ramadan, et j'ouvre la parenthèse, je connaissais des frères et des sœurs qui passaient par des difficultés et j'insistais, je leur disais Wallahi, insister, insister durant le mois du Ramadan. Et je vous le jure qu'après le mois du Ramadan, Wallahi, vous verrez ce que Allah, Azza wa Juhu, vous a réservé. Et subhanallah, une semaine, deux semaines après le mois du Ramadan, ils nous appellent et ils nous disent Alhamdulillah, ça s'est débloqué, on a attribué, on nous a donné, mon fils, il a réussi, mon fils, il s'est marié, Alhamdulillah, on a évité le divorce avec mon mari, Alhamdulillah. Et tout ça, c'est la baraka, bien sûr, le mois du Ramadan, c'est un mois béni, la baraka, les barakades qu'Allah, Azza wa Juhu l'a fait descendre dans ce mois et bien sûr, le doua, le doua durant le mois du Ramadan. Donc, les invocations du mois de Ramadan, nous avons certaines invocations aussi particulières, par exemple, celle au moment de la rupture du jeûne, le prophète avait l'habitude de dire la fin est partie, les vins sont irrigués et la récompense restera, restera, Inch'Allah. Après, bien sûr, il y a d'autres formules, par exemple, la kassumtu, wa ala risqika aftartu, il y a Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et je vais faire la rupture avec ta subsistance, c'est toi qui me l'as donné et bien sûr, ça c'est des douas à ne pas, je ne vais pas dire délaisser, à ne pas oublier, attention, ne soyez pas attirés par ce qu'il y a sur la table comme date et eau et le bain, bien sûr, mais préparez-vous, préparez-vous et moi je dis toujours dans les prêches du vendredi, je leur dis cinq minutes, cinq minutes avant l'appel à la prière, qu'il soit physique, un des membres de la famille qui fait l'appel à la prière à la maison ou par exemple partir à la mosquée ou écouter la radio ou sur une radio les applications sur téléphone cinq minutes, vous vous isolez, tiens, chacun s'isole, tous les membres de la famille s'isolent et ils font des douas jusqu'à l'appel à la prière. au moment de l'appel à la prière. Abdullah ibn Omar et ce qu'il faisait, au moment de la rupture du jeûne, il réunissait sa famille et il faisait le doua. M'incha'Allah. Bah allez, pour qu'il y ait de la baraka de... Pour renforcer déjà les liens de la famille, c'est le moment idéal. Hier, j'ai fait justement une... il y a une thématique comme ça, un dors, sur le mois du Ramadan, c'est une occasion pour renforcer les liens familiaux. Et bien sûr, dans mon intervention, j'ai parlé du doua. Et j'ai dit qu'il faut que les membres de la famille, le papa ou la maman, expliquent aux enfants que c'est le mois du doua. Donc, chacun, chaque membre de la famille s'isole et se prépare à faire la rupture, mais pendant cinq minutes ou dix minutes, s'il a la force, m'ach'Allah, dix minutes, faire des douas, ne pas regarder l'heure parce qu'il va être déconcentré, mais faire que des douas, que des douas, que des douas, jusqu'à qu'il entend et là, ensuite, il va faire le doua de la rupture du jeûne. Comme tu viens de le préciser. Et ensuite, il fait sa rupture et il continue à faire des douas. Certains ulamas, ils disent même, même en faisant la rupture, vu que les vins, elles vont être irriguées lorsque l'eau va être, bien sûr, consommée. Et donc, nous sommes toujours dans la période où le doua est exaucé. Donc, il ne faut négliger aucun instant de ce mois béni. C'est un cadeau qu'Allah, Azza wa Jal, nous a donné. Alors, pourquoi ne pas le... Alhamdulillah, il y a l'Allah. Alors, quelques douas conseillées, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les douas dans lesquelles, disons, les formules sont des formules générales et des formules globales. Par exemple, quand quelqu'un demande le paradis, tu demandes le paradis et tous ses délices. Tu n'as pas besoin de citer le raisin, les bananes, les ceci, les cela, comme le font certains. d'ailleurs, il y a un récit dans cela, un atham, quelqu'un, il entend son fils dire « Allah, il commence à citer ses boissons, ses fruits, ses ceci, etc. » Il lui a dit « Tu fais l'atida et le doa. » Il lui dit « Non, tu dis « Oh Allah, je te demande le paradis et ses délices. Je te prie de me protéger de l'enfer et de ses tourments. » Est-ce qu'on a des exemples à citer aux téléspectateurs comme ça, des doa que le prophète faisait, des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, on ne l'a pas expliqué mais quelle est la différence entre l'invocation et l'évocation ? Le zikr et le doa. La différence fondamentale, disons. On va dire que le doa, on est en train d'appeler, d'implorer et en même temps on a ce sentiment au fond de nous qu'on a besoin de Dieu. On appelle ça l'iftikar. D'accord ? Tu as besoin. Tout à fait. Sur ce point, Amin, je m'excuse, il y a une parole que j'ai lue il y a très longtemps d'Ibn Taymiyyah sur l'iftikar. Il dit que l'être humain, notamment le croyant, mais normalement l'être humain d'une manière générale, sa caractéristique la plus qui est essentielle, la plus intrinsèque, c'est cette indigence, c'est qu'il est indigent. Comme le dit Allah, il dit pas il dit c'est vous qui êtes indigent envers Allah. Donc Allah, il se caractérise par être le plus riche, celui qui se suffit à lui-même, à l'Samad, et nous, les êtres humains, nous nous caractérisons par cette indigence, par ce besoin d'Allah. Et c'est pour ça que nous multiplions les do'as, nous prolongeons les do'as, nous réitérons les do'as, nous insistons dans le do'as, donc tu parlais de cela. et l'évocation c'est le dhikr. Par contre, le do'as peut être un dhikr aussi. Aussi. Peut être un dhikr, peut être un thana aussi, est une évocation. L'évocation, bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous la décrit. Lorsque nous 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 faisons les louanges, nous louons, pardon, nous louons Allah, a travers le dhikr, en le glorifiant, en citant ses noms magnifiques et ses attributs divins et dans l'invocation, nous implorons Allah, nous implorons Allah, de l'aide, nous implorons Allah, le soutien, la protection, la clémence, etc. Et pour revenir au do'a, bien sûr, il n'est pas recommandé de rentrer, de détailler le do'a. Nous sommes en train d'appeler le miséricordieux, le très miséricordieux, le riche par excellence. C'est tout. Voilà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a outillé jawami' al-kalim. Donc, lorsqu'il le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut résumer un do'a en deux mots. C'est tout. Mais tu as tout dans les deux mots. Et donc, c'est pour ça que lorsque nous nous lisons les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à titre d'exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Non. Simple. Ya Allah, je te demande le paradis et toute chose qui peut me rapprocher du paradis. Que ce soit un acte ou une parole. Voilà. Un acte ou une parole. Sans rentrer dans les détails. Et ensuite, bien sûr, nous allons demander qu'Allah nous préserve de l'enfer. Je te demande de me préserver, de me protéger de l'enfer ou du feu de l'enfer que ce soit par des actions, paroles ou actes. Ensuite, nous avons d'autres hadiths par exemple où lorsque on demande l'amour. on te demande ton amour et tous ceux qui t'aiment, bien sûr, c'est-à-dire on sera l'amour de ceux qui t'aiment, la fraternité, la fraternité, et bien sûr, et tout amour qui pourra nous rapprocher de ton amour. C'est vrai que les tradictions des fois, elles sont un peu... Oui, oui, mais ça donne le sens. Voilà, ça donne le sens. Et il y a bien sûr le doa, par exemple, lorsqu'il y aura la nuit du destin, « Allahumma inna as'aluka al-afwa wal-afir. Allahumma inna ka afu'un » Pardon, excusez-moi. « Allahumma inna ka afu'un » « Tuhidbul afwa fa'afu'unni. » Voilà. Bon, après, il y a d'autres... Oui, formule, celle-là, c'est la plus célèbre. C'est la plus célèbre. « Allahumma inna ka afu'un » « Tuhidbul afwa fa'afu'unni. » « Ya Allah ! » Si on peut dire, « Tu es le grand pardonneur » et tu pardonnes... Tu aimes le pardon. Et tu aimes le pardon. Pardonne-moi donc. Après, quand on donne la signification de ce doa, c'est tout simplement « Allah Azza wa Jal va effacer toute trace d'un péché repenti de ton livre. » Le jour du jugement, tu ne trouveras aucune trace de ce péché qui a été commis et la personne s'est repentie mais Allah Azza wa Jal l'a effacée. Et bien sûr, il y a d'autres doas Là, je n'ai pas le... Là, par exemple, en l'occurrence, pour ce mois de Ramadan, souvent dans les mosquées, il y en a certaines mosquées qui le font à partir du 15e jour. Il y en a qui commencent déjà, il y en a qui le font juste le 10e jour. Il y a l'imam qui, dans la dernière al-aka'a, il fait des doas. Ça vient d'où ça ? Alors, ce qu'on appelle c'est un doa al-qunot. « Yaqnutu lillahi » Donc, c'est un doa qui est bon. Peut-être les musulmans pensent qu'il est réservé uniquement pendant le Ramadan. Non, on peut faire le quunot en dehors du mois du Ramadan. On peut faire ce doa. Et donc, l'imam, pour clôturer les prières de Taraouih, il a fait 8 rak'at. Ensuite, il a fait 2 rak'at, ce qu'on appelle le shafa. Et ensuite, il va clôturer avec la rak'at du witer. Et en se relevant du roko, il va lever les mains et il va faire un doa qui est dans la sunnah du prophète. Y a-t-il une formule parmi tout ce qu'il peut invoquer ? Et ensuite, et on continue. D'accord. Donc, c'est... C'est en demandant à Allah, azzé au Jull, qui nous guide. D'accord. Déjà, regardez, on demande. Il y a déjà ce sens de communion. Eidina fi man hadayt. N'aham. Guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Que tu as guidés. Déjà, alhamdoulilah, Allah nous a guidés déjà et nous sommes alignés. On a réussi à se réunir durant toutes les nuits du mois du Ramadan afin de réciter les paroles d'Allah, azzé au Jull, le Coran, et bien sûr, guidés par un imam et cet imam va faire ce doa. Donc, c'est un moment aussi où Allah, azzé au Jull, peut agréer, peut exaucer ce doa. Et nous voyons que les musulmans sont très, comment on appelle ça, attendent ces moments très très importants. C'est vrai que le doa, le qunout, on dit qu'on le pratique que lorsqu'il y a des événements tragiques. On appelle ça le nawazé. Mais, nous vivons des moments tragiques. Oui, tout à fait. Nous venons juste de vivre un tremblement de terre où il y a eu plus de 50 000 morts. qu'Allah leur fasse miséricorde en Turquie et les frères de la frontière syrienne aussi. Donc, c'est des doas où on fait des doas et il y a des, il faut le reconnaître qu'il y a des frères et des sœurs ils aiment, ils aiment ce doa. Ils veulent, ils veulent que quelqu'un y lève les mains et qui implore Allah, Azza wa Jull, qui nous facilite, qui nous facilite, bien sûr, et qui nous donne la force, bien sûr, de jeûner le mois du Ramadan et de veiller, bien sûr, les veillées nocturnes de ce mois du Ramadan. Il y a un livre très très connu, voilà, qui s'appelle La citadelle du musulman. C'est vrai qu'il y a des doas. Il y a aussi d'autres livres d'Ibn Al-Qayyim. Il y a aussi un livre qui s'appelle Doa Al-Qunout et vous trouverez pratiquement tous les doas, les invocations dans ces livres. Par contre, il y a des livres où ils mettent un titre, par exemple, ils disent que c'est un doa exaucé. Et donc, les gens, quand ils achètent ce livre, ils disent, si je dis ce doa, c'est sûr qu'Allah il va m'exaucer. Sauf qu'il y a des conditions. Tout à fait. On a dit que les conditions, si la personne, elle est noyée dans les péchés, je pense qu'il faut demander déjà un repentir. Voilà. Donc, notamment, on terminera par ça, l'istirfar. L'istirfar, c'est important. L'istirfar, c'est un doa aussi. Tout à fait. Implorer Allah, le pardon. Donc, si on implore le pardon et Allah, l'accepte notre pardon, vous pouvez être sûr d'idnillah, si Dieu le veut, qu'ensuite, il n'y aura que des réponses d'Allah, l'adjl, positives. Il y aura toujours du positif parce que déjà, nous nous sommes réconciliés avec Allah. Tout à fait. Donc, nous avons ouvert la porte de réconciliation, la porte de la reconnaissance de nos péchés. Nous avons ce sentiment de remords. Donc, si nous vivons ce sentiment, automatiquement, lorsque nous levons nos mains vers Allah, Allah, Azza wa Jal, exhauste bi'idnillah. Allah, Azza wa Jal, estime, Allah, Azza wa Jal, éprouve de la joie lorsque celui qui commet le péché se repend. Donc, on terminera par la joie. MashaAllah, c'est une belle formule, je dirais, et c'est une belle parole. Donc, Allah Ta'ala, vous l'avez compris comme on vient de l'expliquer en le remerciant vivement Cheikh Amin, que Allah éprouve de la joie que son serviteur, que sa serviteuse, le prie, lui demande de lui pardonner et aussi quand nous l'implorons, quand nous nous invoquons et quand nous lui demandons ce que nous demandons dans nos prières ou en dehors de nos prières. Un dernier mot pour nos téléspectateurs, Cheikh Amin ? Je leur dis « Ayez toujours la conviction qu'Allah répondra à vos invocations. » Voilà. Donc, avoir confiance en Allah et être convaincu que nos invocations, de toutes les manières, elles seront exaucées, elles seront agréées et elles seront acceptées d'une manière ou d'une autre de ces trois manières-là que vous avez entendues avec moi. Donc, que nous vous prions de faire des do'as pour nous-mêmes aussi, pour la communauté, pour l'humanité aussi, pour certaines choses que nous partageons tous ensemble et que ce jour, que ce jour du mois de Ramadan soit béni pour vous et pour vos familles. Wassalamualaikum wa rahmatullah. Sous-titrage